Musique Le reportage met en lumière une initiative louable de la Fondation Frédéric Gaillane, offrant aux adolescents aveugles l'opportunité de trouver leur compagnon idéal parmi une sélection de chiens guides. Les spectateurs ont pu suivre le parcours de Pauline, une jeune de 16 ans aveugle de naissance, alors qu'elle participe à des stages pour choisir son compagnon parmi les chiens proposés. Sydney semble être un choix prometteur, répondant à plusieurs ordres et offrant un potentiel certain pour aider Pauline au quotidien. Les éducateurs Céline et Anthony apportent un soutien précieux tout au long du processus de sélection. Ce documentaire souligne ainsi l'importance des chiens guides dans la vie des personnes aveugles, ainsi que le travail admirable des organisations qui les fournissent. Le récit poignant de Pauline met en lumière les défis qu'elle a dû affronter en raison de sa cécité, notamment les moqueries et le rejet de ses camarades. Son parcours pour trouver son compagnon idéal est marqué par des moments d'émotions intenses, notamment lorsque Sydney lui est finalement attribué. Les larmes de joie et le geste de serrer l'animal dans ses bras symbolisent la connexion profonde entre Pauline et son futur chien guide. Malgré les obstacles, l'accompagnement de Sydney lui offre une nouvelle perspective, comme en témoigne l'interaction positive avec ses camarades au lycée. Ce documentaire souligne la puissance transformative des chiens guides dans la vie des personnes aveugles, offrant à Pauline un soutien inestimable dans son quotidien et dans son intégration sociale. Une nouvelle perspective, comme en témoigne l'interaction positive avec ses camarades au lycée. Ce documentaire souligne la puissance transformative des chiens guides dans la vie des personnes aveugles, offrant à Pauline un soutien inestimable dans son quotidien et dans son intégration sociale. On clairement touchait de nombreuses personnes. Le soutien exprimé en ligne témoigne de l'empathie et de la solidarité envers ceux qui font face à des défis similaires à celui de Pauline. Cela montre également l'importance de sensibiliser le public aux questions liées au handicap et à l'inclusion, tout en mettant en lumière les organisations qui apportent un soutien essentiel à ces communautés.